Vous avez demandé le retrait du film La bataille d'Alger, pourquoi ? Si nous avons demandé le retrait de ce film, c'est que nous avions le sentiment qu'il était encore prématuré de le passer dans les salles de spectacle, étant donné que 13 ans, ça peut paraître loin certain, pour nous c'est encore très court. Beaucoup de rapatriés ont encore à vif les blessures qu'ils ont ressenties à l'époque et cela nous a semblé en quelque sorte une provocation de nous passer ce film en ce moment. Provocation, pourquoi ? Pensez-vous que les gens, les français ou les rapatriés ne peuvent pas voir ce qui s'est passé ? Moi je veux bien si cette histoire n'est pas orientée, n'est pas à sens unique. Or d'après ce que nous avons du film, d'après ce que nous en avons lu, il est très nettement orienté et il fait l'apologie de certains félagas qui sont eux-mêmes les vedettes de ce film. Vous n'avez pas vu le film ? Je n'ai pas vu le film, j'en ai eu des échos. Donc vous demandez son retrait avant ? Je demande son retrait avant pour prévenir certains actes qui auraient été regrettables à mon avis. Il y a eu des menaces, certains cinémas ont déjà reçu des menaces. S'il y a eu des menaces, elles ne sont pas de notre fait, ça je peux vous en assurer. Mais connaissant bien les rapatriés, je pense qu'il ne fallait pas trop les chatouiller sur cette histoire. Nous demandons aux anciens combattants d'Afrique du Nord, d'Indochine, de Corée et de tous les tas d'opérations que nous représentons de ne pas aller voir le film La Bataille d'Alger parce que nous pensons que la projection de ce film, en dehors des problèmes artistiques ou commerciaux, fait partie d'un ensemble de la chaîne de subversion contre laquelle nous luttons depuis 30 ans. Vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'ai pas encore vu le film, vu le film, j'en ai eu beaucoup d'écho. La commission de contrôle des films a donné son accord pour la sortie de La Bataille d'Alger mais ce sont les directeurs de salles qui refusent de le sortir, pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a refusé ce film-là, nous l'avons annoncé il y a déjà un bout de temps, on devait le passer. Il s'est trouvé devant le nombre de réclamations des associations de rapatriés, des anciens combattants de l'Afrique du Nord. C'est une question de sécurité pour le public qui fréquente nos salles, une sécurité pour le personnel de la maison. Nous avons décidé de sursoir à la présentation de ce film. Vous avez peur qu'il y ait des manifestations contre ce film ? Très probablement. Vous avez reçu des menaces ?